Hey, what's up les potes ? Bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment obtenir le contrôle de frappe de dragon dans cette nouvelle map zombie Gorod Krovi. Alors tout simplement déjà il faut se rendre directement au pack à punch si vous ne savez pas comment faire le tuto est dans la description de la vidéo. Et ensuite il faut tout simplement libérer ce cristal qui se trouve juste ici. Alors attention, il faut quand même être bien équipé. Vous voyez, moi j'ai les dragon mark 3 améliorés, il me semble que j'ai aussi les bretchis, pack à punchy. Enfin voilà, je suis vraiment bien 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 stuffé. Et voilà, je vous conseille de bien quand même être bien équipé pour lancer cette étape parce que vous allez voir quand même que ça spawn pas mal. Vous allez voir qu'il y a des munitions qui spawnent en bas et je vous conseille d'aller faire un tour parce qu'il y en aura tout le temps également. Et ensuite vous avez pu voir qu'en fait il y avait des zones où les volets étaient fermés et des zones où les volets étaient ouverts. Tout simplement à chaque zone où les volets sont ouverts, vous avez des zombies qui vont spawn et également des panzers, 3 panzers assez faciles à tuer. Vous voyez avec le bretchi amélioré et la M8 améliorée, ça va vraiment vite. Là je vous montre également encore une autre zone, donc c'est en bas à gauche également dans laquelle il faudra tout simplement essayer de défendre le cristal. Vous voyez que les zombies essaient de rentrer, voilà. La troisième étape c'est en haut, il faut défendre ses fenêtres, mais là on est déjà passé à la quatrième étape. La quatrième étape, tous les volets sont ouverts, c'est pour ça qu'il faut vraiment être bien équipé. Donc là vous voyez ça rentre de partout, ça rentre des deux volets en bas, ça rentre du volet en haut. Et c'est pour ça que je vous avais mis dans le titre Gameplay Oregon Mark III tout simplement parce que je vous montre également comment les utiliser. Pour faire ses trous noirs, il faut tirer tout simplement avec L2, ça fait ses sortes de bombes jaunes. Et avec R2, vous tirez au laser dedans et ça crée un trou noir, ce qui est vraiment très efficace contre les zombies. Vous voyez, je peux camper assez facilement. Et voilà, je trouve vraiment Oregon Mark III vraiment très efficace. Et c'est pour ça que je voulais vous partager ça également dans cette vidéo. Il y a également des Panzers qui vont spawn au nombre de 3. Donc normalement, il y en a un à chaque volet, mais là je ne sais pas pourquoi, j'en ai eu deux à ce volet-là en haut, vous allez voir. Il y a un deuxième qui va être un peu plus à droite, en contrebas. Vous allez voir avec la M8, je crois que je vais le tuer, la M8 qui fait vraiment très mal améliorer. Les Panzers, ils sont vraiment moins costauds que dans Derraison Rare ou dans Origins à l'époque. Et donc il me reste un Panzer à tuer et vous allez voir qu'il va venir directement de l'escalier juste ici. Je vais le tuer au Breachy et d'ailleurs au passage, vous allez voir, on dirait qu'il y avait comme une petite barrière invisible. Il ne prenait aucune balle au début, vous voyez. Là, il prend les balles au début, il ne prenait pas les balles, c'était assez bizarre. Je pense qu'il y a une petite barrière ici, un petit truc chelou. Et voilà, du coup, le cristal est tout simplement libéré et vous obtenez le contrôle de frappe de dragon. Qu'est-ce que c'est ? Alors déjà, vous l'utilisez en appuyant sur la flèche directionnelle de droite. Vous en avez un à chaque début de manche, de manche pardon, et vous en récupérez un à chaque fois que vous récupérez des munitions. Et voilà, tout simplement, vous le déclenchez avec la flèche de droite et vous appuyez sur R2 pour la poser. C'est tout simplement cette frappe verte, ça attire les zombies, ça les tue. C'est vraiment très efficace. Attention, dans les bâtiments, ça ne marche pas. Et il y a tout simplement un défi qui s'appelle Pyromane, qui est de tuer 8 zombies en une seule frappe du dragon. Donc voilà, c'est aussi tout simplement un trophée à récupérer sur PlayStation 4. Voilà, j'espère vraiment que ce tuto vous a plu les potes. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. N'hésitez pas à liker et à partager. C'est la récompense. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Tchuss !